bonjour tout le monde non un petit peu dès que vous arrivez vous me dites j'espère que vous allez bien alors est ce que voilà là normalement je vais pouvoir voir vos commentaires bonjour bonjour alors que j'ai avec moi aujourd'hui vous me faites un petit coucou coucou véronique ça va alors il ya du soleil aujourd'hui c'est génial il fait super beau enfin je ne sais pas après dans la journée mais là pour le moment on a un super soleil ça fait du bien ça va tout le monde donc pour celles qui arrivent et qui ne me connaissent pas je m'appelle nadia lancereau je suis démonstratrice en pin up dans l'heure et loi à annette et tous les mardis matin je fais des live à 9h30 sur cette page là coucou tout le monde alors la petite carte du jour ce sera celle ci avec les petites techniques coucou sonia comment vas-tu et ça me fait plaisir de vous voir toutes là ce matin j'ai encore les enfants qui dorment donc laïna elle avec une copine aujourd'hui et je pense qu'elles ont dormi très tard hier soir ça va tout le monde va bien alors bon aujourd'hui on part sur une carte vintage avec un petit peu de la patrouille j'ai utilisé des éponges et doigts mousse donc l'idéal c'est d'avoir que des doigts mousse pour ne pas se salir tu commences à retrouver le bouton pour créer ben oui ça fait du bien ça fait du bien quand il fait beau comme ça on a envie de faire de belles choses ça remonte sa robuste allez je vais pouvoir tourner la caméra et puis je continuerai à lire vos commentaires alors hop donc comme d'habitude je vais essayer de ne pas faire bêtises et si ça va pas si un problème de visuel vous me dites normalement j'essaie de cadrer là alors est ce que je suis bien comme ça donc l'idée aujourd'hui c'est tout simplement faire une carte simple sont des coupes sans rien que du tamponnage et avec ce merveilleux c'est de tampon que j'adore vous l'aurez compris un parce que je l'utilise énormément je pense que celui ci ça y est je vais rentabiliser alors j'en ai fait d'autres j'en ai fait d'autres j'ai fait des fonds de pages là ce matin comme ça pour montrer un petit peu qu'on peut changer les couleurs ira adapté donc je les fais un peu plus foncé aussi après c'est une question de goût on mais pour ce matin on va rester sur celle ci donc là alors pour la page pour laisser une carte standard donc 10 et demi par 14 50 après vous faites comme vous voulez pouvez le faire sur une grande page aussi ce que j'avais fait il ya quelques années c'était pas mal alors je me suis servi de ce alors que j'ai trouvé dans la cave il ya quelques temps que j'avais piqué à mon mari donc je ne sais plus à quoi ça sert exactement mais voilà c'est autocollant et puis c'est réutilisable plusieurs fois je vais commencer par couper ma bande de papier de deux je sais pas quoi là je sais pas comment ça s'appelle mais voilà c'est autocollant donc souvent l'idéal c'est d'abord de le mettre sur un jean pour enlever un petit peu ce qui ça colle pas de trop non plus donc pas déchirer papier quand on le retire sur un jean sur un torchon hop moi je veux faire sur mon pantalon histoire que quand je vais le coller ça va pas déchirer les papiers donc je vais venir tout simplement mettre ça comme ça là sont trop appuyé merci beaucoup christiane et on va prendre alors moi j'ai utilisé ici cidra la cannelle avec tout simplement le douce way donc comme j'avais pas des doigts éponge pour pour tout là je me saigne un petit peu les doigts c'est pas grave je vais venir prendre mon éponge qui est là l'après c'est comme ça l'attraper comme ça mettre un peu d'encre et me mettre d'abord sur mon brouillon pour étaler un petit peu voilà et venir frotter légèrement ici après si on veut plus foncé plus clair si vous qui voyez donc je trouve l'idée sympa donc après il faut aimer un petit peu le vintage donc là j'ai fait ma première bond bonjour christelle bonjour à toutes celles qui arrivent là je vais prendre avec mon doigt éponge alors c'est bien d'en avoir parce que finalement ça lit pas les doigts et je veux venir en rajouter un petit peu où j'ai envie on y va doucement et puis après si vous voulez que ça soit plus foncé il suffit de mettre un peu plus donc on n'aura jamais tout à fait la même cas donc pour ce côté là c'est bon c'est fait je vais pouvoir le retirer délicatement ça vous pouvez réutiliser plusieurs fois donc si vous avez démarré qui bricolent aller piquer dans la cave ou dans l'atelier ce qu'ils ont parce que ça peut servir après je vais prendre un papier brouillon que je vais venir tout simplement déchirer comme ça peu importe après ça c'est vous qui voyez je vais reprendre mon éponge avec le cidre à la cannelle et je vais venir alors je vais essayer de voir ce que je fais quand même et là je vais venir frotter le contour comme ça voilà je le redescends génial aussi un truc fini et c'est très sympa et on peut même mettre comment s'appelle la pâte à structure aussi ça peut être très sympa donc voilà mélanie tu adores les couleurs super bas après ça c'est vrai qu'à la base moi je suis dans le vintage ça fait longtemps que j'en avais pas fait mais voilà il suffit juste après de s'amuser comme ça alors si on veut plus foncé on est plus donc on appuie un peu plus ici on veut plus clair voilà je suis mon premier contour comme ça je vois où j'ai envie d'en mettre ça fait des fonds de pages sympa alors en fait j'essaie de regarder en même temps sur le téléphone et en même temps ce que je fais j'avoue que sur les techniques comme ça c'est pas évident parce qu'en plus je pense que je l'ai mis bien bas le téléphone donc vous puissiez voir donc voilà on s'amuse à faire chose comme ça et puis hop voilà et puis ce côté je mets comme ça oups là j'ai fait une bêtise faut bien traper le papier voilà vous avez le choix quand vous faites ce genre de choses soit quand vous n'avez pas l'habitude vous prenez vous commencez d'ici il vous ressortez soit si vous avez envie que votre bande de la soie où je sais pas si on voit très bien le petit trait eh ben en fait dans ce cas là vous le prenez de ce côté là voilà après c'est vrai qu'on a les mains un peu tâché donc il faut faire attention ensuite je vais changer de couleur et je me mettre juste comme ça et et bien de me tailler là là je vais sur le n'entra d'eau souhaite et je vais venir remettre un petit peu ici alors christelle tu adores je suis en train de lever la tête de temps en temps pour voir ce qui se passe donc ça fait plaisir mais c'est vrai que si on a des doigts éponge et ben finalement ça n'est beaucoup moins que si on n'en a pas avec eux up puis là j'y vais plus doucement vraiment on obtient un petit peu des teintes différentes et on n'est pas obligé d'en mettre partout partout voilà voilà ce que ça donne dans un premier temps ok maintenant pour le reste je vais tout simplement prendre mon mon papier découpé là je me leur ai découpé je le posais comme ça ici donc soit vous ce côté un soit vous laisser comme ça je sais pas du coup si si c'est bon là ou pas voilà mal et mentaux avec mon globe mais comme moi j'ai pas envie de le tamponner entièrement je vais faire comme ça je vais mettre de l'encre ici bon ça vous plaît ça a l'air de vous plaire je me suis dit que ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude et puis j'ai plein de tutos d'albums à faire mais voilà j'ai eu envie de vous faire une carte ce matin voilà je remettre le nom et je vais me mettre un petit bout ici voilà ce qu'on obtient donc ça sera toujours différent toujours toujours et la petite astuce aussi pour changer un petit peu des écritures en entière c'est de faire pareil d'abord je la place et j'ai fait tomber mon tampon c'est pas bien d'abord je me mettre ici comme ça là je vais en entier et puis aussi ce qui est sympa c'est de jouer avec de couper l'écriture ça fait vraiment des fonds de pages sympa on reprend le même système voilà je suis pas droite mais c'est pas très très grave c'est le vintage voilà donc ça fait ça après j'ai pris bas j'ai pris je l'ai mis où je l'ai mis là j'ai pris ça aussi qu'on retrouve dans ce joli set de tampons touche d'élégance donc je vais servir de celui ci et c'est pareil sur du noir je vais venir me poser comme ça et si vous voulez vous pouvez rajouter des petites tâches avec votre je vais vous montrer alors si on veut on se repositionne avec notre petite bande comme ça et on revient on mettre un petit peu par là non je réencre pas là pour le moment je laisse comme ça voilà alors du coup comme j'ai tâché mon fonds en dessous on voit peut-être pas très très bien je vais relever la carte après pour démontrer alors ça vous pouvez le faire et toutes les couleurs finalement ça dépend du rendu que vous voulez et voilà moi j'étais mon actif du coup moi je vais la mettre je vais me la mettre comme j'ai pas fait exactement par écolo tu la mettre là comme ça tu mets trop de l'angle et là je l'ai mis en noir un petit dessus à coller sur une carte avec le texte le texte là par exemple je peux le changer que sur cette carte là je n'ai mis en menti mais je peux très bien faire des petites bandes aussi comme ça c'est sympa moi j'aime bien jouer sur ça après ça c'est une question de choix dont vie de ce que vous voulez faire vraiment c'est comme vous avez envie et voilà le rendu est superbe merci beaucoup un petit nœud sur la plume mon petit nœud je l'ai loupé et puis là c'est vrai que on ne voit pas très bien peut-être mais il faut que je le mette en dessous je vais vous montrer je retourne et mon papier puis je vais vous montrer donc là un petit nœud combien coupé comme ça alors c'est super sympa avec la pâte à structure aussi à faire à mon bout d'autres avec un goût d'autres on va venir coller ici bonjour on va récupérer avec le bout d'autres non mais après on réajuste comme on revient voilà ça fait ça fait ça ça fait un super rendu pour avec peu de matériel vraiment donc je vais après on le colle sur une carte alors vous pouvez le faire sur la carte directement moi j'ai juste recoller pour éviter tâcher ma carte et puis comme je les montrer tout à l'heure vous avez aussi la possibilité de faire alors en couleur moi j'avoue que j'ai fait deux comme ça celle ci j'aime un peu moins parce qu'elle est très foncée je préfère celle ci qui est beaucoup plus clair donc voilà après ça fait des jolies font de cartes vous pouvez éventuellement aussi quand vous la faites faire qu'un côté comme ça donc rage autour voilà voilà donc je vous reprends j'espère que alors ça a été rapide ce matin ça a été rapide alors super joli je viens d'arriver du coup à le filet alors le filet sincèrement c'est ça ça se trouve dans magasin de bricolage donc moi je les trouvais dans la cave dans la boutique de bricolage de mon mari donc c'est tout simplement un filet de bricolage c'est autocollant donc moi le conseil que j'apporte c'est de venir d'abord enlever un petit peu de colle sur un sur un torchon sur son dieu voilà pour ne pas qu'au moment où on le met sur le papier et que l'on enlève ça elle déchire quand c'est tout neuf ça peut déchirer donc j'essaierai de vous apporter une autre technique pour la semaine prochaine je sais pas encore trop quoi moi en attendant je vous fais de gros gros bisous j'espère que ça vous a bien plu et puis je vous donne rendez vous mardi prochain à 9h30 gros bisous ciao